Comme dans le cas des génératrices, lorsque le flux de l'inducteur série est de l'inducteur chinte, le moteur est appelé à excitation composée à flux additif. Par contre, si l'inducteur série est raccordé de façon que son flux soit dans le sang contraire du flux de l'inducteur chinte, le moteur est à excitation composée à flux soustractif. Ce genre de moteur peut être branché en longue dérivation ou en courte dérive, que montre la figure chinte. Moteur à excitation composée. Lorsque le moteur tourne à vide, le courant dans l'inducteur série est faible et son flux est négligeable si on le compare à celui de l'inducteur chinte. Le moteur agit alors comme un moteur chinte. Il présente donc un avantage par rapport au moteur à excitation série, il ne s'emballe pas à vide. Flux additif. La partie haute de la figure 2. Neuf représente la caractéristique mécanique de la vitesse de rotation en fonction du couple moteur d'un moteur à excitation composée à flux additif. Lorsque la charge augmente, le flux de l'inducteur série augmente et s'ajoute à celui de l'inducteur chinte. Le flux total augmente donc dans le moteur. La vitesse étant inversement proportionnelle au flux, elle diminue lorsque le flux augmente. Ce genre de moteur sert à entraîner des charges très élevées pendant une courte durée, étau limeur, poinçonneuse, cisaille, etc. Parenthèse fermante point. Flux soustractif. La partie basse de la figure 2. Neuf représente la caractéristique mécanique d'un moteur à excitation composé à flux soustractif. Lorsque la charge augmente, le flux de l'inducteur série s'oppose au flux de l'inducteur chinte. Cela amène une diminution du flux total dans le moteur. Par conséquent, la vitesse augmente. 5. Moteur à aimant permanent. Les moteurs à aimant permanent comportent des aimants permanents plutôt que des enroulements inducteurs pour produire le champ magnétique du stator. La figure 2.